ishimoku kinko yo revue de marché du mardi 28 avril 2020 il est 10h03 bonjour à toutes et bonjour à tous je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché consacrée au marché des devises des indices futurs mais si vous êtes sur cfd la différence de cotation n'est pas extraordinaire et ça ne devrait pas déranger l'analyse et ainsi que faut pas que j'oublie le bitcoin et l'ethereum éventuellement vous avez si vous arrivez ici pour la première fois un petit panneau de configuration concernant ce logiciel de conférence en ligne dans lequel vous allez trouver un onglet une case quelque part avec écrit question vous cliquez sur le petit carré qui est à côté ça va agrandir cette fenêtre dans laquelle vous pouvez poser vos questions je les lis toutes et a priori je réponds à tout le monde au fur et à mesure alors bien c'est bien embêtant mais ce logiciel ne permet pas de rendre les questions des uns et des autres visibles par tout le monde c'est j'espère qu'ils le corrigeront un jour parce que j'ai pas du tout envie d'en changer pour réapprendre à utiliser un autre logiciel vous êtes ici sur mon site blog et sur ce site blog si vous venez pour la première fois vous avez toute une série d'informations vous pouvez trouver des ressources en cochant sur blog les formations bien sûr ma chaîne youtube en cliquant sur les vidéos et bien évidemment le forum sur lequel qui est très actif en ce moment et je remercie vraiment les membres qui participent et notamment les anciens et les plus expérimentés d'entre nous qui répondent aux personnes qui débutent parce que c'est c'est vraiment donné on s'en rend pas compte quand on ne l'a jamais fait mais j'ai vraiment une pensée sincère pour toutes les personnes qui le font répondre aux uns et aux autres ça demande vraiment vraiment beaucoup de temps comprendre ce que les autres écrivent comprendre les graphiques répond techniquement ça demande beaucoup de temps et je vous en remercie vivement d'autant plus qu'avec cette période de confinement je dois reconnaître que je suis peu présent sur le forum parce que je suis totalement débordé déjà parce que j'ai les enfants à la maison enfin ça tout le monde connaît je vais pas m'en plaindre et c'est un super bon moment aussi mais parce que je reçois une quantité astronomique d'e-mails et j'essaye de répondre à tout le monde parce que j'ai toujours fait comme ça plus les analyses que je fais moi même sur le forum la préparation des revues de marché les articles que j'écris sur le blog etc ça me prend un temps de dingue donc vraiment merci à tous ceux qui répondent aux personnes qui débutent notamment sur les questions techniques et je vais dès que possible revenir pour répondre le plus possible aussi dans le panneau des questions nous avons pendant que vous lisez tiens je vais vous dire je vais vous inviter ici à lire l'avertissement sur les risques concernant le trading vous rappelez aussi que ces webinaires et revues de marché c'est ce que je réponds à beaucoup de personnes par mail n'ont pas pour objectif de répondre à vos questions sur l'utilisation de la de l'outil d'analyse technique et l'ishimoku kinko yo pour cela nous avons justement le forum c'est aussi pas un endroit où je donne des conseils en investissement je ne délivre pas de signaux je montre comment est-ce que moi même j'utilise l'ishimoku kinko yo pour mon propre trading dans le panneau des questions il y a plein plein de super sympathiques personnes que j'aime beaucoup les copains et copines donc qui nous disent aux uns et aux autres bonjour et qui me disent bonjour donc je vous réponds avant de démarrer bon à ceux qui ont écrit bonjour jean charles bonjour christian bonjour bruno bonjour si d'un plaisir de te retrouver chaque semaine il m'écrit c'est un plaisir partagé bonjour didier bertranche nicolas salut anthony l'image et le son sont ok merci beaucoup bonjour roberto thierry jérôme ali reza bonjour bonjour roland paul nadège hubert jean michel et rick michael yves marc raphaël bonjour à toutes et à tous maintenant que cette introduction est faite nous allons passer alors malheureusement comme je disais anthony je sais que tu as fait beaucoup d'analyses sur le forum et plan de trading j'ai vraiment pas eu le temps d'aller voir et si ça se trouve je passe à côté de quelque chose donc veuillez m'en excuser si vous pensez que je passe à côté de quelque chose n'hésitez pas à me le dire je vais ouvrir aussi le fichier word où j'ai récapitulé vos questions alors elles sont elles concernent surtout après les actions alors ce qui est tout à fait remarquable c'est que vous êtes plus nombreux à participer à la revue de marché devise etc etc est moins nombreux à la revue de marché actions néanmoins j'ai beaucoup plus de questions sur les actions que sur le marché des devises ensuite sur youtube ça c'est un peu j'ai plus de vue sur le marché des devises aussi pour ne pas faire comme d'habitude échanger un petit peu parce que j'y prends toujours trop de temps j'ai remarqué en introduisant ces revues de marché par les indices je vais commencer par le marché des devises alors en n'oubliant pas que nous sommes dans une semaine compliquée de toute façon nous sommes dans une période compliquée en gros depuis que ça a craqué ça ne bouge plus c'est vraiment mon sentiment c'est à dire que il est très difficile j'ai essayé d'entrer vous avez vu vous avez suivi sur le forum puisque je partage mes prises de position en temps réel sur le forum j'ai tenté d'entrer sur l'euro usd j'ai pris quelques points mais alors vraiment pas du tout la quantité de points que j'espérais prendre suite à mon analyse je trouve que ça ne bouge pas il faut être patient ça va finir par bouger et peut-être que les annonces économiques et les statistiques et autres réunions de banque centrale que nous avons cette semaine vont provoquer une certaine volatilité en espérant que ce ne soit pas une volatilité de court terme qui va juste permettre au prix de bouger juste avant après pendant mais que nous aurions une son une volatilité un petit peu plus intéressant pour pouvoir enfin traiter parce que là franchement ça ne bouge pas ceci dit il y a toujours des choses à faire en intraday probablement mais même comme ça c'est pas à gagner gagner alors cette semaine attention nous avons les pib euros les pib le pib américain la banque centrale américaine la banque centrale européenne les taux les annonces les conférences de presse de ces banques centrales et vous savez ô combien d'importance elles ont actuellement on va pas rentrer dans les détails bonjour depuis la suisse fati alors nous allons commencer tout en bas comme ça par quelqu'un l'usd peso mexicain waouh j'avais jamais ça fait des semaines et des semaines que je n'avais pas regardé l'usd peso mexicain el peso mexicano caramba alors nous avions une période de dérive latérale ici vous voyez c'est super c'est c'est toujours joli à regarder même si c'est pas toujours évident à traiter entre le 26 juin 2018 et le krach le 29 février et puis forcément l'économie des pays qu'on appelle émergents est très 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 touché d'autant plus que le mexique est aussi un producteur de pétrole et vu le pétrole encore une fois là la claque qu'il est encore en train de prendre forcément ça pose un problème regardez en haut de cette dérive latérale ici aux alentours du dimarts 50 la situation que l'on connaît a démarré enfin ou a continué on va dire nous avions une magnifique étoile filante un magnifique doji qui pouvait laisser penser que nous pourrions vendre mais il est important de constater que dans les périodes comme ça où la géopolitique les événements comme celui de la pandémie mondiale etc sont plus forts un pétrolier etc sont plus forts que l'analyse technique bien évidemment depuis sa casse et là maintenant comme je vous le disais tout à l'heure ça rentre en stagnation néanmoins je regarde parce que nous sommes là sur des plus hauts je vais essayer de mettre sur les dix mille unités on va voir pour regarder ouais non mais c'est ça il n'y a pas là on est en 1991 oui on est sur des plus hauts historique c'est quand même pas rien donc on va revenir à 200 unités parce que sinon on n'y voit plus rien 200 unités et ici bien que nous n'ayons pas de twist du nuage sur le graphique daily sur lequel je suis on n'est pas non plus aveugle et nous sommes capables de voir qu'ici nous avons un plus haut qui a été testé une première fois puis une deuxième fois pratiquement avec cette mèche et qu'ici nous avons un plus bas donc cela nous permet d'établir cette dérive latérale dont la kijunsen devient le pivot si maintenant on réduit notre unité de temps sur un graphique quatre heures on retrouve ce que l'on a l'habitude de voir c'est à dire un nuage qui est à l'horizontale à l'intérieur duquel il ya un mouvement mais néanmoins qui reste tout le temps à l'horizontale et nous pourrions peut-être envisager pourquoi pas sur le peso mexicain faut bien chercher quelque chose à faire quelque part de traiter cette dérive latérale ou en tout cas voir ce qu'il est possible de faire nous pouvons constater que depuis que les prix sont repartis chercher le bas ici qui n'est pas vraiment le bas mais bon le dernier bac nous avions ici un voyez les prix n'ont pas réussi à venir ici donc ça c'est jamais facile quand c'est comme ça si jamais la résistance horizontale que nous avons ici que je viens de tracer oui résistance horizontale très clair on va même la décaler légèrement si j'arrive à la sélectionner voilà voilà on va décaler légèrement pour tenir compte de cette zone ici du gap qu'il ya ici de cette voie si on venait à casser les pas de raison mais bon avec les banques centrales et tout qui vont arriver là dans la semaine c'est même pas la peine d'en parler je suis en train de perdre mon temps parce que ça va se faire poum poum pendant les annonces et une fois qu'on sera sorti de ces annonces sur rien à faire cela dit il faut surveiller la cassure parce que si on fait un nouvelle cassure par le haut et que suite à cette nouvelle cassure par le haut on peut continuer à tracer cette droite de tendance comme je suis en train de le faire ici et que suite à cette hypothétique cassure par le haut les prix venaient à se replier sur cette droite tourment de tendance et à la fois sur l'acquis jeune scène ici pourquoi pas envisager d'entrer en position je ne donne pas de conseils je ne parle que pour moi avec pour ambition de n'en ressortir que lorsque l'acquis jeune scène recassera par le bas donc dans le cadre d'un suivi de tendance parce que franchement je ne vois pas le peso mexicain se reprendre du jour au lendemain et ça peut durer à mon avis un certain temps les économies des pays émergents sont celles qui vont le plus souffrir de cette situation voilà pour le peso mexicain ça sert à rien d'en dire plus pour le moment à très court terme aujourd'hui en intraday en attendant les annonces qui vont arriver je regarde le 15 minutes je ne vois rien qui ne me plaise ishimoku vous savez lorsqu'on a l'habitude de le pratiquer regardez comme ce triangle est joli aussi lorsqu'on a l'habitude de le pratiquer ishimoku c'est voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'oeil c'est pour ça que je vais me permettre aujourd'hui d'aller très très vite en vous rappelant que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous apprendre à utiliser l'ishimoku on va même voyez enlever la ligne que je mettais ici et là à partir du h1 c'est beaucoup plus clair la cassure du range 25 20 mais à mon avis ça va arriver avec les annonces de demain donc ça ne sera pas tradable mais néanmoins théo techniquement la cassure des 25 20 engendre la borne haute à 25 sous 56 dollars 56 ce que l'on a vu précédemment sur le graphique daily et si la cassure de ce grand rectangle venait à intervenir s'appuyer comme je disais sur la kijunsen h4 pour suivre la tendance et n'en sortir que dans le sens inverse remonter le stop au fur et à mesure tel que je l'enseigne dans le suivi tendance de ma formation je vais pas le redire ici en attendant ce range h1 il n'est pas non plus complètement idiot d'envisager en cas de chandelier de retournement comme par exemple avec cet aval de les retournements ressaut se placer ici sur la borne basse de ce rectangle pour éventuellement aller chercher la borne haute mais faut-il encore qu'il y ait une certaine volatilité intraday dans la journée et c'était l'introduction de ce webinaire pour le moment il n'y en a pas donc c'est compliqué mais enfin si cela venait à se produire à regarder et à suivre usd yen donc là je suis sur du h1 donc je vais rester sur le h1 puisque vous savez qu'avec l'ishimoku tous les chemins menta rome on peut commencer notre analyse depuis n'importe quelle unité de temps sans se prendre la tête comme on a pu le lire ici ou là ou par le passé quand on n'avait pas encore très bien compris l'ishimoku qu'il faut le regarder pour l'intraday sur le h1 le 15 minutes et le h4 pour le daily le swing trading le daily le h4 et le jeu c'est pas quoi non on peut partir de n'importe quelle unité de temps et de toute façon on arrive toujours la même conclusion donc si on part du h1 j'ai dessiné ce rectangle qui est ici une dérive latérale qui on le voit bien encore une fois c'est pas une question de twist avec le nuage ici au milieu ici nous n'avons pas besoin de l'ishimoku on voit bien point 1 point 2 point 3 point 1 point 2 et probablement point 3 donc si je veux éliminer les mèches je peux me mettre comme ceci et là ici et maintenant nous avons bien une réaction des prix avec un ressaut en formation il n'est que de 10h07 et donc il faudra regarder à 11h pile et bien vérifier qu'il n'y ait pas d'annonce dans la journée et est ce qu'il ne serait pas à ce moment là possible en attendant les annonces qui vont suivre puisque se rendent je dure depuis maintenant le 15 avril 2020 nous serions quand même malchanceux qu'il casse maintenant mais bon cela dit il peut très bien casser parce que le marché peut anticiper des annonces par rapport au pib et aux banques centrales de demain après demain et c'est cassé revenir chercher le support suivant qui se trouve à 106 70 on va dire 107 néanmoins les 107 sont quand même un support important je vais pas vous le montrer maintenant ce que je l'ai montré des dizaines et des dizaines de fois c'est une extension de qui joue une plate et de ssb ou l'une ou l'autre ou les deux je ne m'en souviens plus que l'on retrouve très facilement sur le graphique le graphique mensuel donc c'est un niveau de support très important donc je ne dis pas que l'on puisse s'appuyer sur ce niveau de support pour retourner chercher le haut du range ce serait totalement idiot vu ce que je viens de raconter sur les banques centrales mais mon petit doigt me dit qu'ici si je bascule sur des unités de temps inférieures je vais retrouver ici une dérive latérale voyez avec la qui joue ici qui fait pivot donc si je bascule par exemple sur du 15 minutes on va voir si ce que je dis se confirme il se consa se confirme donc on peut ajuster tac nous avons bien ici un plat ssb extrêmement long aligné à un plat qui joue extrêmement long qui rejoint à nouveau ce plat ssb ici en plein milieu et on voit bien qu'ici nous avons les bornes de notre dérive latérale en 15 minutes donc regardez ici le doji a permis au prix de revenir chercher le haut de la dérive latérale et pourquoi pas maintenant cela dit je conseillerais je recommanderais je me recommanderais à moi même puisque je ne donne pas de conseils en investissement de bien attendre la clôture h1 pour valider cela je bascule puisque j'ai déjà fait le h1 sur le h4 et sur le h4 je fais le constat que le support que les prix sont actuellement en train de travailler est aussi un support visible sur le graphique h4 ici au 1er avril il n'a pas été cassé ici il avait été cassé à la hausse il avait été retesté depuis le 18 mars donc c'est quand même un support support résistance de très long terme les fameux 107 maintenant si je bascule sur un graphique journalier pour avoir une idée puis après on va s'arrêter on n'a pas la peine alors bon on a juste en dessous on a un niveau de support important 106 90 donc on peut très bien avoir une mèche qui aille chercher les 106 90 voire même les 106 73 un juste en dessous et d'un point de vue daily on en est où on était en haut on est parti en bas on était part en est en haut on est parti en haut on part en haut la pression elle est baissière le sens de là on est là et nous avons ici pile poil la zone d'équilibre sur les 106 71 nous avons pile poil la zone d'équilibre de ce grand rectangle que je ne vais pas tracer donc les prix pourraient aller le chercher cela dit il ça fait longtemps qu'ils essayent d'aller chercher sans y parvenir donc je reviens sur le 15 minutes ici la mèche elle descend jusqu'aux 107 c'est sûr que si les 107 casse les 106 70 sont en ligne de mire si les 107 ne casse pas et que nous avons des chandeliers japonais de retournement explicite en clôture à 11 heures ne serait-il pas possible d'envisager je parle pour moi même je ne donne pas de conseils un achat avec un stop sous les mèches les plus basses et aller chercher la kijunsen par exemple sous la zone d'équilibre une vingtaine de points à voir si on a le ratio de deux pour un alors pour les personnes qui débutent et vont se dire 20 points mais on gagne pas un rond avec 20 points n'oubliez pas que les pips ou les points ne sont absolument pas représentatif des gains ou des pertes en argent réel en euros seul le pourcentage de risque par rapport à notre capital l'est cela dit cela veut dire que même si on gagne on peut gagner autant d'argent avec 20 points qu'avec 450 question de ratio de monnaie management et de pourcentage maximal de risques et de gains voyez on a bien la réaction sur ce support actuellement donc là c'est à suivre c'est à vérifier il y a peut-être quelque chose à faire en intraday sur l'usd yen usd chf donc nous n'allons pas y passer beaucoup de temps puisqu'on en a parlé la semaine dernière et on disait qu'il était l'inverse de l'euro usd voyez on avait dessiné ce triangle depuis un moment on avait décidé ces boîtes et on voit bien que depuis maintenant depuis hier mais on est à l'intérieur de cette boîte et on n'arrête pas à en sortir donc cette boîte je me replace sur du h1 oui h1 bon là on n'a pas eu de soulèvement donc c'est assis on a même eu une cassure en réalité une fausse cassure mais là c'est cassé quand c'est cassé on rentre plus c'est la probabilité qu'on aille chercher ici la kijun sen à ce moment là et qu'on s'appuie sur une tendance qui est ici qu'on voilà qu'on revienne chercher ici la zone d'équilibre la kijun sen il ya peut-être une annonce là qui je sais pas pourquoi ça bouge comme ça dans tous les sens j'en sais rien il y avait quelque chose à 11 heures ou à 10 heures je me rappelle plus la possibilité la probabilité une fois que c'est cassé qu'on se réappuie sur la kijun sen pour finalement repartir et casser le range par le haut est important donc là si je dois me poser la question suivante est ce que si j'entre ici à l'achat j'ai une forte probabilité selon ce que je viens de dire que ça rebondit c'est que ça casse le range par le haut est ce que si je vends ici la cassure est ce qu'il ya une forte ou si je ne vends tant que ça ça travaille ici la zone d'équilibré est ce qu'il ya une forte probabilité que je gagne mon trade non puisque à partir du moment où ça a cassé par le haut il ya plus donc si je ne peux pas répondre oui à la question est ce que j'ai une forte probabilité de gagner mon trade je vais voir ailleurs ça ne m'intéresse pas usd cad on en a beaucoup parlé sur le forum les personnes qui traite usd cad et les paires en cadres sont extrêmement courageuse parce que le dollar canadien est très lié aussi très corrélée au pétrole donc aider en ce moment le cadre n'a pas un intérêt très important pour moi ça va dans tous les sens quoique on n'a même pas de volatilité là dessus bref si on bascule sur un graphique h4 sur l'usd cad nous avons ici notre dérive latérale encore une fois c'est extrêmement facile il n'y a pas de questions à se poser il n'y a pas à se poser la question est ce que je suis dans une tendance ou pas dans une tendance le trader qui utilise comme outil d'analyse technique l'ichimoku doit voir l'équilibre du graphique en un clin d'oeil et en un clin d'oeil tout le monde est capable de voir le twist tout le monde est capable de voir le nuage complètement aligné qui est remonté et de voir ici que nous sommes dans une situation de poupée russe c'est à dire une boîte dans la boîte de la boîte de la boîte et tout est comme ça depuis un certain temps donc encore une fois si on n'a pas peur de traiter une paire qui est très corrélée au pétrole en cas de ressaut ici sur la borne basse de ce rectangle on peut envisager un rebond de court terme pour éventuellement aller chercher la ssb qui est ici puis l'acquis jeune scène juste au dessus puis éventuellement la zone d'équilibre de cette dérive latérale par contre si ça casse après pullback et une fois que les prix le pullback aura été effectué sur la ligne de tendance ici ça casse pullback sur la ligne de tendance probablement sur l'acquis jeune scène qui va redescendre à ce moment là pourquoi pas envisager de vendre mais tout cela doit être fait avant les annonces des banques centrales et tout le team ce que je racontais tout à nous pouvons établir des niveaux intermédiaires par exemple comme nous avons des yeux nous pouvons voir qu'ici nous avons une zone de support qui est parfaitement bien matérialisée si je bascule sur un graphique maintenant 15 minutes pour faire de l'intraday purée ça bouge je sais pas pourquoi ça bouge comme ça qui a dit quoi est ce que tromp a toussé qu'est ce qui s'est passé ou est ce qu'il nous a encore proposé de nous nettoyer le sang avec du sif je ne sais pas en tout cas voyez il ya on a bien matérialisé cette zone cette zone peut provoquer un rebond ou à contrario si elle casse la probabilité pour aller chercher la zone suivante est importante cela dit nous n'allons pas nous attarder sur les paires en cad parce que pour moi et selon moi il est très imprudent ou trop courageux pour moi de les trader je disais tout à l'heure que tous les chemins menta rome et qu'on peut utiliser une analyse ishimoku pour faire du swing trading à partir du 15 minutes et pour faire de l'intraday à partir du weekly tout est question ensuite de basculer dans les unités de temps supérieures pour continuer à baliser notre chemin donc puisque nous sommes sur du 15 minutes restons sur du 15 minutes sur la paire nzd usd et que voyons nous que comme pour toutes les autres paires de devises que nous avons analysé depuis le début de ce programme il n'y a pas véritablement de tendance c'est à dire que il y a ici une tendance haussière puisque le nuage est orienté à la hausse il y a ici une tendance baissière qui a tendance d'ailleurs à se stopper puisque nous avons ici la ssb qui se met à plat et si les prix continuent à monter probablement que nous allons assister à un twist ici cela dit comme nous avons des yeux nous sommes capables parce que ça fait partie des choses que doit savoir faire l'analyste technique qui utilise ichimoku l'analyste de tracé nos niveaux de support et résistance support résistance support résistance support résistance support support ici nous ne l'avons pas tracé mais nous pourrions le faire et ainsi nous balisons notre chemin nous sommes sur du 15 minutes maintenant qu'est ce que l'on peut faire en observant ce graphique nous avons ici aussi une zone de résistance je la matérialise ici bien qu'elle ait été légèrement travaillé sur ce coin je peux même la remonter ici pour plus de prudence si tu veux bien s'il te plaît oh là là ce que ça m'agace voilà un jour j'arriverai à utiliser les logiciels voilà nous pouvons notre zone de résistance ici attention les prix sont extrêmement surachetés le trader ichimoku il a un oeil partout il arrive à voir en un clin d'oeil beaucoup de choses en même temps comme l'automobiliste qui est capable de regarder dans son rétroviseur de parler avec sa voisine d'allumer bon on peut plus le faire maintenant mais avec sa cigarette avec l'allume cigare de tripouiller tripoter le levier de vitesse tout en changeant sa radio au début si on nous disait ça lorsqu'on passait le permis de construire on disait mais je vais jamais y arriver et puis finalement maintenant ça devient un automatisme donc l'ichimoku c'est pareil on a l'automatisme de faire tout ce que je suis en train de faire et en même temps être capable de voir que les prix ici sont trop éloignés de la tenkansen pour pouvoir envisager d'acheter donc toute façon il aurait fallu attendre la clôture 10h30 on est sur du 15 minutes dans deux minutes s'il y avait eu cassure franche nous étions beaucoup trop éloignés de la tenkansen pour acheter nous savons qu'il ne faut jamais acheter ou vendre lorsque nous sommes trop éloignés de la tenkansen la mèche ici n'est pas de bonne augure non plus cela veut dire que les vendeurs se défendent donc là sur du 15 minutes sur nzd usd ici et maintenant il n'y a rien à faire mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire maintenant qu'il n'y aura rien à faire dans la journée donc pour en avoir le coeur net je vais très vite je bascule sur du h1 et ici encore vous voyez toutes les lignes que j'ai tracé on constate quoi on constate que le nuage il est globalement à l'horizontale et que entre cette borne haute ici et cette borne basse il y a des mouvements tendanciels on me demandait souvent dernièrement par mail mais pourquoi est ce que le nuage n'est pas plat à l'intérieur des ranges puisque c'est normal puisque lorsque l'on va d'une borne à l'autre on est dans une zone de tendance regardez je vais le rematérialiser pour vous tendance baissière qui va du haut vers le bas tendance haussière qui va du haut du bas pardon vers le haut et là maintenant nous sommes plutôt dans la phase pour le moment nous n'avons qu'un deuxième point de contact nous a nous sommes plutôt dans la phase baissière qui va du haut vers le bas donc d'où la raison supplémentaire de ne pas acheter puis d'ailleurs regarder avec ce doji ici si ce doji venait à clôturer en h1 sous la qui jeune scène ici si proche de la ligne de tendance que l'on vient d'établir grâce à ce deuxième point de contact nous pourrions même peut-être envisager plutôt une vente et ce twist qui apparaît ici donc le trader ishimoku voit tous ce twist qui apparaît ici nous permet aussi hop là oui tout ce contredit donc quand tout ce contredit qu'est ce qu'on fait on va voir ailleurs bon on va pas toutes les faire une par une alors je vais ce que je vais faire moi c'est que là je suis sûr du une heure je vais me mettre maintenant sur du h4 qui est mon unité de temps fétiche d'ailleurs j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit mais pourquoi mes bougies et mes prix ne sont pas au même niveau que toi sur le h4 donc sur le forum c'est un sujet qui a été maintes fois débattu expliqué explicité c'est normal puisque les courtiers s'aligne soit sur les horaires d'ouverture de wall street soit sur les horaires d'ouverture de londres et donc en fonction la bougie h4 ne clôture pas et n'ouvre pas au même horaire donc forcément cela change les lignes de l'ishimoku et les niveaux de prix mais à la longue on s'aperçoit que c'est pas finalement un très gros problème donc alors nz d je vais regarder nz des gpi je vais aller très très vite maintenant comme si je faisais les choses pour moi et que je n'étais pas en ligne bon alors là c'est pas compliqué donc par contre en allant trop vite on fait des bêtises on efface tout et on va un peu moins vite complètement donc là tout de suite ici et maintenant nz des gpi nous sommes en plein milieu de la zone d'équilibré et du grand rectangle et du rectangle intermédiaire donc il n'y a rien à faire nz d chf nz d chf ça c'est pas inintéressant alors ça c'est pas inintéressant envoyé ici et maintenant tout de suite je vois le twist du nuage je vois je suis capable de relier deux points hauts des points bas en bas et je m'aperçois que les prix j'agrandis ici les prix tentent essayent voudrait casser la borne haute mais n'y parviennent pas j'ai d'ailleurs un doji j'ai d'ailleurs un avalement j'ai d'ailleurs une étoile du soir et puis finalement je n'arrive même pas à atteindre la zone d'équilibré prix repartent par le haut techniquement parlant et uniquement techniquement parlant nous avons ici une configuration qui pourrait être vendue pour aller rechercher la zone d'équilibré alors pour valider cela nous allons vérifier le graphique de l'unité de temps supérieur autrement dit le daily et sur le daily je vois ici un plat qui jaune en extension qui a parfaitement bien joué son rôle de support résistance avec un gars vous voyez avec des étoiles filant d'ogis sur ce niveau là et les prix retravaillent à nouveau ce niveau dans une tendance foncièrement baissière alors attendez je tente de faire quelque chose bon alors il y a de la place pour que ça puisse remonter encore jusqu'à la droite de tendance donc elle nous offre pas une sécurité supplémentaire je bascule encore sur une unité de temps supérieure le weekly et je me rends compte que juste au dessus regardez si j'enlève ma droite alors faut-il j'ai dit que j'y arrive si j'enlève ma droite regardez où se trouve la qui jaune scène donc dans une tendance baissière donc la qui jaune scène représente 50% de retracement au dessus de la qui jaune scène pourrait être placé mon stop par exemple à 0 59 70 59 60 je reviens maintenant j'étais où sur le h4 je reviens sur le h4 elle est où ma qui jaune scène alors 0 59 70 j'ai dit je pourrais placer mon stop ici quelque part par là viser un la zone d'équilibre vérifier si j'ai le ratio de 1 2 si j'ai le ratio de 1 2 je peux y aller si je peux pas y aller j'y vais pas ou viser la borne opposée mais alors attention parce que je ne suis pas sûr que nous y arrivions il ya pratiquement plus de 100 points que nous y arrivions d'ici à aux annonces de banque centrale cela dit je le note sur mon bout de papier parce que de tout ce que je viens de voir jusqu'à présent nzd chf me plaît bien pour les raisons je verrai après vos commentaires et vos questions donc je continue gbp usd j'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu quelque chose qui pouvait être sympathique j'étais sur du 15 minutes après je reviens voir alors voilà ce que je voyais de sympathique c'est déjà produit c'est à dire que ça a cassé j'ai vu tout à l'heure sur le gbp usd 15 minutes puisque je ne cherche qu'à faire des choses intraday même je vais envie de dire de court terme pour les raisons déjà évoquées depuis le début de ce webinaire gbp usd j'avais repéré cette dérive latérale et je m'étais dit si ça casse quel serait l'objectif que nous pourrions éventuellement atteindre donc ça a cassé cela dit on n'entre jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la tenkansen qui se confond ici avec la qui je sais donc de toute manière il est nécessaire d'attendre le trop bac soit sur l'ancienne borne haute de cette dérive latérale qui était une résistance qui deviendrait support soit sur la qui je ne sais pas et si on le fait il faut savoir pourquoi on le fait quel est l'objectif que nous pourrions envisager d'atteindre alors ce n'est pas si simple puisque nous avons ici une extension là c'est du pur ichimoku dans les règles de l'art une extension de ssb mais qui a été cassé et puis juste au dessus nous avons une multitude de supports résistants je vais même les enlever parce que celle ci on a l'enlevé et on va aller regarder sur du 4 heures 4 heures qu'est ce que je dois regarder le trader qui fait de l'ichimoku en premier lieu tiens d'ailleurs j'avais déjà fait des flèches ici le twist du nuage et s'il regarde le twist du nuage c'est pour pouvoir éventuellement établir une dérive latérale alors il ya encore une fois des boîtes dans la boîte de la boîte mais en tout cas donc du coup toutes ces lignes là non plus aucun type d'intérêt puisque la boîte prime donc suite à la cassure 15 minutes à laquelle nous venons d'assister le premier point que l'on puisse atteindre en intraday et celui des 1 25 13 donc on retourne sur notre 15 minutes et c'est pas compliqué on retourne sur notre 15 minutes et on voit les 1 25 13 alors nous savons que les chiffres ronds sont d'une importance cruciale donc on va par mesure de sécurité dire 1 25 il en est à 1 24 75 soit les prix ralentissent offre un trop bac et on pourra éventuellement y aller soit ils ne ralentissent pas ils y vont en ligne droite et de toute façon on pourra pas y aller donc je note aussi sur mon papier gbp usd à surveiller un peu plus tard ça pourrait être tout à fait intéressant j'en profite pour retourner quelques instants sur l'usd yen voilà avec lequel on a introduit et pour le moment le signal que nous attendions n'est pas validé nous avons ici un chandelier qui n'est pas un marteau puisque la mèche ne fait pas deux fois la taille du corps pour le moment les prix continuent à travailler la zone tant que mais regardez regardez les 10h37 regardez ça continue à être travaillé donc on continue à surveiller cette région donc nous avons usd gpi nzd chf c'est déjà pas mal si on arrive à en prendre ne serait-ce qu'un dans la journée voire dans la semaine on a gagné notre semaine puisque la quantité de pips n'importe peu seul le pourcentage par rapport à notre capital est important donc je fais une pause et je regarde si vous avez des questions des commentaires j'enchaîne avec euro usd une ou deux questions qui m'ont été posées et on va regarder à eu des usd peut-être euro usd et on va regarder les indices alors bonjour patrick et merci d'être là c'est moi qui te remercie jean michel d'être là le plaisir est partagé je regarde beaucoup de bonjour bonjour miak michael stéphane yves mark rafael alors sur la ud usd n'y aurait-il pas une opportunité d'achat pour viser 0 66 alors je regarderai ça après à ud usd et je marque viser combien pour viser 0 66 0 66 à ud usd achat je vais surveiller usd yens à 11 heures et je te dirai ce qu'il en est m'a dit jérémy merci jérémy bonjour isabelle faisons les une par une mais oui mais alors après là j'en ai pour deux heures plus c'est long plus c'est bon c'est pas faux on peut viser la qui june daily alors par contre jérémy peux tu me dire sur quoi sur quelle paire on peut viser la qui june daily euro gpi s'il vous plaît ben écoutez n'oubliez pas de me demander vos analyses la veille jusqu'à 15 heures maximum là je vais le faire mais euro gpi sur nz d chf alors nz d chf viser la qui june alors oui mais nz d chf on y revient puisqu'on en a parlé la qui june daily nz d chf ne pourrions nous pas viser la qui june daily à la baisse si sauf que nous avons 0 58 94 0 57 64 nous avons pratiquement 100 points d'amplitude et tu ne dois pas oublier jérémy ce que je disais en introduction il ne faut jamais 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 trader pendant les annonces et nous avons demain le pib américain le pib euro la banque centrale européenne la banque centrale avant ça sera ça ça sera jeudi la banque centrale américaine en sachant l'importance qu'ont les annonces de banques centrales en ce moment c'est possible mais je pense que nous n'arrêt nous pourrions courir le risque de ne pas arriver jusqu'à l'objectif d'ici à toutes ces annonces c'est la raison pour laquelle je pense c'est qui est d'ailleurs la qui june est le bas durant je pense que déjà si on arrive à viser un objectif intermédiaire comme par exemple la zone d'équilibre ce serait déjà pas mal ce serait déjà pas mal encore une fois la quantité de pips apporte peu tu peux gagner autant d'argent en allant chercher la zone d'équilibre ici qu'en allant chercher la borne opposée donc pour ces raisons je pense qu'il faut se méfier d'avoir des objectifs trop importants en ce moment voilà je m'y perds un peu blanc mais c'est normal tu t'y perds pas du tout c'est normal la chute du pétrole refroidit l'optimisme des bourses européennes dany absolument on est tout à fait d'accord mais en même temps elle ne craque pas non plus les bourses européennes ok alors maintenant j'en étais ou donc nous allons regarder alors on refait un point sur ce qui m'apparaît comme étant comme offrant les meilleures probabilités de trading intraday usd yen ça n'a pas vraiment changé mais on voit bien le travail des chandeliers japonais et des mèches vous savez que les mèches sont d'une importante cruciale que les mèches nous raconte une histoire que les chandeliers japonais sont le reflet de la psychologie de masse sur un niveau de support résistance on le voit parfaitement bien ici usd yen ça continue à être intéressant à observer nzd chf il est où le bougre alors usd nzd schf c'est notre ami christian là je pense qui je lui ai dit sur twitter tout à l'heure qu'il fallait surveiller hibert drôla hello fresh et je sais plus trop quoi sur le pour le marché actions, on en parlerait tout à l'heure, et qui donc en fait des analyses sur Central Shark. NZD-CHF, c'est en train d'accélérer exactement tel que nous l'envisageons, mais nous n'avons pas eu le soulèvement. Vous savez que pour moi, le soulèvement est crucial. Nous n'avons pas eu le soulèvement, mais cet avalement était un beau signal de vente. Je ne peux pas rentrer en position comme ça quand je fais l'analyse du mardi, parce que sinon, je suis obligé de dévoiler les lots avec lesquels j'entre, et ça, il en est hors de question. Que je dise où je rentre, où je mets mon stop, et quel est l'objectif, c'est une chose. Que je dévoile avec quelle quantité de lots je rentre, ça, ça ne regarde que moi. Et comme là, je suis sur mon compte réel, je ne peux pas le faire. Je serai sur le compte Paper Trading, je l'aurais fait, mais alors je l'ai fait mardi dernier, j'étais sur mon compte Paper Trading, et puis sur YouTube, des personnes m'ont dit « Ah oui, mais alors vous ne tradez qu'en démo ». Alors finalement, on s'en sort, jamais. Et puis GBPUSD, GBPUSD, voilà, donc ça, on en a parlé, pull back, plim, throw back, pardon, pom-pam, ça, c'est vu aussi. À surveiller, donc ces trois paires. Et donc, maintenant, nous allons passer à la star des paires de devises, l'euro USD qui me rend complètement dingue. Il ne me rend pas dingue, j'ai passé l'époque où cela me rend des dingues, mais voilà. mon dieu que c'est compliqué. Alors, selon moi, c'est difficilement tradable. Alors, on va éliminer le présent pour ne regarder que le passé. Souvenez-vous, ça fait plusieurs mardis d'affilée que je montre ces boîtes dans la boîte de la boîte, donc le point haut, le point bas. ensuite, nous avons ici, nous sommes sur le H4, donc comme nous avons cassé un nouveau plus bas, c'est normal que le nuage redescende. Nous avons cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, nous avons maintenant cette boîte. Tac, vous voyez, il est aussi possible de tracer une autre boîte comme ça. Il y en a partout. Et souvenez-vous, on ne la voit plus beaucoup, il y avait cette boîte ici, H1. et j'avais dit que selon moi, si cette boîte H1 cassait, nous pourrions aller chercher cet objectif des 1,740. Donc ça, on l'a fait. Je ne me rappelle plus si je suis allé jusque-là, mais enfin, je suis rentré, je ne sais plus où, je l'ai indiqué sur le forum avec niveau de stop, TP, machin, je suis rentré ici, j'ai pris vraiment très peu de points. Et puis finalement, je pensais vraiment qu'après avoir cassé cette boîte, puisqu'on a cassé cette boîte, on a cassé la précédente, les prix iraient rechercher les 1,0652. Cela dit, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont même pas atteint les 1,07. Et puis, à partir des 1,0736, nous avons un rebond avec un nouveau twist qui se forme ici pour peut-être retourner chercher les 1,09. Alors finalement, si je fais le ménage pour essayer d'y voir plus clair, alors ce rectangle bleu, lui par contre, il faut impérativement le conserver. puisqu'il est quand même l'indication principale de la grande dérive latérale. Alors, ce qu'il est aussi possible de faire parce qu'ici, ça a l'air, je dis bien, ça a l'air de sauter aux yeux, c'est de tracer une droite de tendance comme ça. Voyons voir s'il est possible de tracer un canal. Hop. c'est pas très très propre, donc on va pas, on va se pas casser le canal. Donc regardez, la Chicouspan, elle fait quoi la Chicouspan ? Elle repasse au-dessus ici pour aller probablement. Donc il faut surveiller cette droite de tendance. Si cette droite de tendance venait à casser, on a la place pour aller chercher les 1,08.91, peut-être 20,30 points ici. Vous voyez ? Puisque Chicouspan ne sera pas bloqué par la droite de tendance jusqu'à ce qu'on arrive. Et puis la pression haussière est réelle puisque si on part du bas, c'est probablement pour aller jusqu'en haut. Maintenant, je trouve qu'elle est pas facile. C'est pas facile. Ça ne donne pas les... Voilà. Donc USD Yen baisse, donc c'est normal que Euro USD... Je sais pas ce que c'est que cette espèce de petite volatilité matinale que l'on a là. Et en 15 minutes, on peut affiner tout cela. Vous voyez ? Si la droite... Bon, alors là, il n'y a pas vraiment la place pour aller chercher. On peut aller chercher 10 points rapidement, mais enfin, c'est prendre un risque. Il faudrait rentrer sur du 5 minutes. Là, c'est vraiment sur du trading d'ultra court terme. Du trading ultra court terme, mais grâce à l'analyse dynamique avec l'Ishimoku, c'est jouable. Si on casse les 1,08.60, les 1,08.67 sont atteignables. On peut prendre 7, 8 points ici. Mais alors là, vraiment, on entre dans un autre type de trading. qu'on va éviter là, maintenant, tout de suite, qu'on peut faire, qui est tout à fait réalisable. Mais bon. Maintenant, nous avons la droite de tendance qui coiffe ici. Ici, nous avons une boîte. Regardez, mèche haute. On a eu la mèche haute. Il faut voir ce qui se passe. Depuis maintenant, le 27 avril, c'est-à-dire hier, à 8h15, on ne sort pas de cette boîte. Il y a eu plusieurs tentatives. On a eu du mal à redescendre jusqu'en bas. On passe en bas. Regarde, ça ressemble à l'USD Yen ici. Il faut observer ce qui se passe ici. Il faudra faire un choix parce que si on vend l'USD Yen, on ne peut pas vendre l'euro-USD. Même si dernièrement, il y a eu des corrélations, on risque de perdre les deux. Donc, à surveiller aussi le range M15 de l'euro-USD. Il ne faut pas que ça passe au-dessus de la droite de tendance qu'on a tracée. Et si chandelier de retournement explicite, il y a ici, en clôture, on n'a pas regardé la clôture horaire. On voit bien que c'est une zone extrêmement travaillée. Regardez toutes ces mèches, toutes ces tentatives, etc. Si en clôture horaire, on ne casse pas les 1, 08, 60, on peut envisager, selon moi, pour moi, puisque je ne donne aucun conseil, je pourrais envisager de shorter pour aller chercher la zone d'équilibre ici. Mais si je shorte ça, oui, c'est ça, je ne payerai pas l'USD Yen. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir le surachat extrême qui conforte notre probabilité de retracer au moins jusqu'à la zone d'équilibre. Regardez comme les prix sont totalement surachetés. L'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan Sen et de la Kijun Sen qui se confondent, d'ailleurs, sur la même ligne. Et regardez le surachat explicite indiqué aussi par les stochastiques. Donc, bon, à voir, mais attention parce que le marché aime bien aller chercher les résistances que tout le monde voit. Donc, cette ligne de tendance juste au-dessus, peut-être on peut la taper et si on reintègre le range plus tard, à ce moment-là, il faut voir. À suivre. En tout cas, c'est intéressant à regarder. Donc, vous m'avez demandé AUDUSD. Alors, AUDUSD, l'un d'entre vous m'a dit est-ce que l'on ne pourrait pas rentrer à l'achat pour aller chercher les 0,66 ? Ça a l'air d'avoir été 0,66. Ah oui, non, mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À la veille de toutes les annonces dont je viens de parler, c'est… Ah si, 0,66, c'est pas très… 0,66, enfin, il y a 100 points. à mon avis, ce n'est juste pas possible. Ce serait prendre le risque. Alors, on peut y aller, ça peut marcher, mais moi, je ne me risquerai pas à la veille de toutes les annonces que je viens de vous indiquer, je ne me risquerai pas de rentrer en swing trading. Alors, c'est possible. Non seulement, les 0,66 sont possibles, c'est une très bonne limite, c'est parfait, on voit bien 0,66, on voit bien, c'est un niveau de support résistance important. Je dirais même plus, les 0,67, 22, les 0,67 aussi, mais alors là, pas tout de suite, pas maintenant. Alors là, on est en train d'assister à une cassure journalière, mais enfin, ça ne veut strictement rien dire à l'heure qu'il est. Donc là, l'intraday, OK, mais pas plus. Alors par contre, quelle est la cible que nous pourrions viser en intraday si la cassure se confirme ? Si la cassure actuelle se confirme ? Alors, on est un petit peu embêté parce que, regardez l'extension de SSB que nous avons ici, paf, et nous sommes pile dessus. Donc, alors, il faudrait casser les 0,65, qui est un chiffre rond, et si on casse les 0,65, 0,65, 24, 0,65, 40, on bascule sur le daily, voir si on n'a pas oublié quelque chose important de l'Ishimoku, tout est tracé, tout a l'air tracé, on bascule sur de l'hémdomadaire, au cas où il y aurait je ne sais quoi qui se baladerait sur notre chemin, Shikuspan n'a pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstacle, donc on revient sur du 1h, attention, parce que si l'euro-USD baisse, je ne pense pas que la UD-USD vaille, alors par contre, point bas, point haut, alors là, il n'y a pas vraiment eu de twist, mais méfions-nous tout de même, puisque si l'euro-USD nous indique niveau de 50% passe bien par la SSB, donc si vous êtes débutant, vous ne comprenez rien à ce que je fais, mais si vous avez l'habitude d'utiliser Ishimoku, ce que je fais vous paraît évident, donc le range que l'on a vu sur l'euro-USD pourrait être matérialisé ici sur la UD-USD, donc attention, nous sommes au-dessus des 0,65, en dessous des 0,65 qui est un chiffre rond hyper important qu'il faudrait casser pour aller chercher ensuite, comme je viens de le voir, les 0,6522 et les 0,65 je ne sais pas quoi, en attendant, nous avons ici une couverture en nuages noirs, une toupie, un doji et un avalement en cours et peut-être même une étoile du soir sous la borne haute de ce probable range puisque tant qu'il n'y a pas eu au moins deux points à relier d'un côté et de l'autre, nous ne pouvons pas parler de range établi qui pourrait éventuellement renvoyer les prix à minima sur la Kijunsen voire sur les 0,64,62 donc je privilégierais plutôt ce type de plan plutôt qu'un achat pour aller chercher les 0,66 en sachant tout ce qui nous attend demain et de toute façon, pour le moment, les prix sont totalement surachetés. Donc même si on voulait viser les 0,66 comme tu le dis, nous devrions, alors c'est un joli Marubosu de suivi de tendance, alors après, Marubosu peut-être aussi c'est un joli passant de ceinture, alors attention, les prix sont quand même très surachetés, on n'entre pas en surachat quoi qu'il arrive. Voilà pour AUD, USD et EURYEN les indices, de toute façon, je vais aller super vite. EURYEN, alors EURYEN, là je suis sur du H4, on va enlever toutes les lignes que j'avais tracées par le passé, qui n'ont plus l'air d'avoir un intérêt. Alors là, contrairement à tout ce que l'on a fait jusqu'à présent, le trader qui utilise Ishimoku et qui sait que la première chose qu'il doit regarder est le nuage, voit que le nuage est globalement orienté à la baisse, même si ça... Donc nous sommes bien dans une tendance baissière. Nous sommes bien dans une tendance baissière avec une ligne de tendance ici. Les doji ici étaient éventuellement vendables pour suivre dans le sens de la tendance. Pour suivre dans le sens de la tendance. Ceci dit, ça ne veut plus bouger. Donc nous pourrions éventuellement aller regarder sur les unités de temps supérieures pourquoi nous n'arrivons plus à descendre dans le cadre de cette tendance. Et là, avec les chandeliers que nous avons ici sur cette zone, il ne serait pas idiot d'envisager une nouvelle vente avec un stop par exemple au-dessus des 116,61 pour retourner chercher le bas du canal. Donc pas maintenant avec les banques centrales blablabli blablabla blablabla parce que ça va bouger très fort. Probablement en tout cas. S'il n'y avait pas les banques centrales, nous pourrions l'envisager. Là pour le moment, nous ne pouvons pas envisager autre chose que de l'intraday voire du très court terme. Par contre, nous pouvons essayer de regarder pourquoi les prix n'arrivent pas et en essayant de regarder pourquoi les prix n'arrivent pas à aller plus bas, nous le voyons instantanément. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas voir le niveau de support qu'il y a ici. Ceci explique cela. Les prix ont cassé légèrement, repris, et ce niveau de support est en train d'être travaillé. Si je bascule sur du une semaine, si je bascule sur du une semaine, je ne vois rien de plus. Si ce n'est ici un support supplémentaire important marqué par l'Ishimoku Kinkoio, et si je bascule sur un graphique mensuel, parce qu'en général, quand ça ne veut pas baisser, c'est qu'il y a une raison. Si je bascule sur un graphique mensuel, je ne vois pas. Alors, revenons maintenant sur notre unité de temps de départ. Nous voyons bien que nous avons tracé des lignes horizontales ici, qui sont des niveaux de support majeurs sur les unités de temps supérieures. Pour pouvoir vendre, il faudrait au minima, à minima, casser cette zone. Cela devient compliqué. On est descendu sur un point de support majeur du daily, donc c'est pour cela que les prix hésitent sur ce niveau. Maintenant, en 15 minutes, si on veut faire de l'intraday, là, on est... Non, là, ils sont magnifiques ces doji, ces étoiles filantes, mais pourquoi ils sont là et pas ailleurs ? Pourquoi ne viennent-ils pas chercher ce niveau ? Cela ne me plaît pas, j'aurais préféré qu'ils viennent chercher ce niveau, donc je ne privilégierai pas cette paire par rapport aux autres que j'ai vues précédemment. Je regarde vite fait une question qui m'a été posée. Alors, AUD, CHF et AUD, GBP. Alors, AUD, GBP, moi, je n'ai pas, j'ai GBP, AUD, mais c'est la même chose à l'envers. Alors, GBP, AUD, là, je suis sur du 15 minutes. Alors, le problème, c'est que tu ne m'as pas demandé sur quelle unité de temps. Donc, j'imagine que tu es au courant de toutes les annonces économiques, statistiques, banque centrale, etc. Donc, ce qui t'intéresse, c'est plutôt du court terme ou à moins que ce soit pour du plus long terme, du swing trading à partir de la semaine prochaine après que toutes ces annonces soient passées. Alors ici, c'est formidable. Nous avons une dérive latérale. Regardez, les prix ne veulent vraiment pas, waouh, c'est mèche, ne veulent vraiment pas passer au-dessus des niveaux des 2.04.90. Et le niveau actuel est un niveau de support qu'il faudra surveiller une fois les annonces évoquées. et on s'aligne bien sur le niveau de support. Une fois les annonces évoquées, passées. Si, une fois les annonces évoquées, passées, étant donné la survente excessive, l'écart important entre Tenkansen et Kijunsen, l'éloignement excessif des prix vis-à-vis de la Tenkansen, les stochastiques qui nous confirment le tout, il m'apparaît probable qu'un rebond apparaisse sur le niveau des 1.91.40 sur lequel les prix s'approchent. Si tel niveau, si un chandelier de retournement, excusez-moi, je bafouille un peu au bout d'une heure, si un tel niveau provoquait des chandeliers, je vais y arriver, de retournement, à ce moment-là, il serait possible d'envisager un swing trading dès l'on. Alors, à vérifier ensuite sur les unités de temps supérieures telles que je le fais depuis le début. Et pour de l'intraday, mais ça, ce n'est pas avant les banques centrales, d'autant plus qu'il y a des annonces sur la UD, la banque centrale aussi, je crois, australienne demain. Et pour de l'intraday, c'est super simple. Voilà. Borne basse, borne haute, rien à redire. On attend le ressort, on attend le soulèvement, on attend les chandeliers de retournement. Hop ! On va à minima chercher la zone d'équilibre, sinon on s'abstient. Et puis, je viens de lire AUDCHF. Alors, AUDCHF, AUDCHF, ça c'est par mail, AUDCHF, je crois que je ne l'affiche pas, donc je vais aller le chercher. AUDCHF. AUDCHF en 15 minutes, il y a eu cassure, regardez, cassure de ce range, pull back, trop back, plutôt probable sur la Kijun Senne, alors ça a cassé pour aller où, je ne sais pas, on bascule sur du 1h, on n'a pas l'information, donc ça ne nous convient pas, on bascule sur du H4, on a ici un début d'information, regardez ici, les plus hauts qui sont ici, donc les plus hauts qui sont ici, on les matérialise, et on comprend pourquoi les prix sont arrivés à ce stade, et n'arrivent pas à le dépasser. pour pouvoir continuer à l'achat sur l'AUDCHF, il faut clairement casser le support actuel à 0,6350, et puis nous pouvons éventuellement, si on parie sur cette cassure, enfin on ne parie pas, si on constate cette cassure en clôture, et en dehors de toutes les statistiques, en intraday, on peut utiliser toutes les extensions de SSB qui se trouvent ici. On revient sur le 15 minutes, unité de temps sur laquelle on se trouvait au début de l'analyse, et les choses deviennent beaucoup plus claires. Paf, nous avons tous les niveaux. Par contre, en swing trading, il faut attendre. Alors c'est joli ça, c'est une très très belle tendance, regardez comme cette tendance ici, entrelacée avec la Kijunsen dedans, c'est très très joli. Voilà, sauf qu'elle a atteint un niveau important, et puis je vous laisse aller regarder sur les unités de temps supérieures. Jérémy, c'était toi sur Twitter, c'est avec grand plaisir. Nous allons finir par les indices, mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Nous allons finir par les indices, alors sur lesquels je vais aller extrêmement vite, parce que sinon je redirai exactement ce que je dis depuis maintenant trois semaines, aucun type d'intérêt. Je préfère trader le Forex en ce moment que les indices. On va comment prendre le SP500, pour constater que le biseau, voilà, c'est ce que je dis depuis un certain temps, et que la seule chose à mes yeux qui importe en ce moment, ce sont les niveaux de retracement de Fibonacci, dont je parle depuis des semaines et des semaines et des semaines et qui jouent parfaitement bien leur rôle. Donc la semaine dernière, la semaine précédente, j'ai dit qu'il était très facile de trader selon moi, enfin très facile, je m'entends, ce n'est jamais facile, il était très facile de faire l'analyste pour dire que les prix allaient probablement aller chercher le niveau de 50%, qui est le niveau de SSB qui se trouve ici, qui est la Kijun Sen Weekly. Après, le trader, lui, ce n'est pas facile, il faut qu'il entre avec le bon timing, etc. Mais enfin, il y avait des points à prendre et on les a pris. Et je disais qu'à partir du moment où on atteindrait le niveau de 50% de retracement, les choses deviendraient beaucoup plus compliquées parce que le niveau de retracement de 50% est un niveau majeur psychologiquement pour les intervenants dans le cadre de la psychologie de masse. Quand on arrive au niveau de 50%, l'intervenant ne sait pas s'il faut casser le niveau de 50% pour aller chercher le niveau de 62% ou si on s'arrête à ce niveau-là pour très souvent, la plupart du temps, retracer sur le niveau de 38,2 et à partir de là, reprendre la conquête pour aller chercher le 62%. Le 50% et le 62% sont des niveaux majeurs puisqu'en analyse technique, dans la théorie de l'analyse technique, on dit qu'une ancienne tendance, vous voyez, on était dans une tendance haussière, puis il y a eu le patatras du Covid et l'ancienne tendance reprend ses droits théoriquement, j'insiste sur le théoriquement parce que dans les faits, c'est autre chose, à partir du moment où on recasse le niveau de 62%. Quand on recasse le niveau de 62%, la probabilité théoriquement pour qu'on retourne chercher à minima les 100% de retracement puis qu'on reprenne la tendance initiale devient de plus en plus importante. Sauf que là, étant donné la situation mondiale, économique, sanitaire, banque centrale, l'inconnu sur le deuxième trimestre, comment ça va se passer au niveau du chômage de masse, les sociétés qui vont faire faillite ou pas, est-ce que la liquidité injectée par les banques centrales aura raison de tout ? En réalité, personne n'en sait rien. Donc, à partir du moment où personne n'en sait rien, il est compliqué de suivre la théorie de l'analyse technique. Néanmoins, nous sommes ici sur un niveau de résistance, sur le niveau des 2887. Si ce niveau de résistance flanche, la probabilité de court terme, en attendant les annonces de demain pour qu'on aille chercher les 62%, devient très forte. Mais selon moi, si on doit avoir une meilleure visibilité, nous pouvons de court terme, en tout cas à court terme, nous l'aurons à la fin de la semaine, une fois qu'on aura passé les rendez-vous des PIB, des résultats d'entreprise, des banques centrales, et tout le tout-team. Donc, en attendant, on s'abstient et on ne traite pas les indices. Telle est mon analyse, bien évidemment. Ce n'est pas un conseil, ça n'engage que moi. Si des gens veulent le traiter, ils peuvent bien évidemment le faire. Donc, quand le SP500 franchit ses 50% de retrassement Fibonacci, a priori, les autres indices confondent eux-mêmes ou en tout cas avec du retard pour les indices européens. Donc, nous voyons ici le Dow Jones dans exactement la même configuration qui franchit son niveau de 50%, qui tourne autour, qui fait du range, autrement dit, qui fait du range entre le niveau de 50%. Si la résistance ici aux alentours des 24 310 flanche, la probabilité d'aller chercher les 62% est importante, mais évidemment, cela risque de se faire pendant les annonces de banques centrales. Et ce n'est pas pour nous les petits traders, sauf à vouloir perdre son capital. Si je bascule sur une unité de temps plus courte, vous pouvez constater que le range est parfaitement blind, bien établi par l'Ishimoku, c'est-à-dire qu'Ishimoku a twisté, propose ici sa zone d'équilibre, parfaitement bien alignée au plat qui jaune. Nous avons bien le plus haut tel que je l'ai tracé, le plus bas. Et là, ici, je ne m'aviserai pas à vendre le plus haut, puisque la probabilité pour qu'on aille chercher les 62% m'apparaît comme étant importante. Donc, je ne vendrai pas s'il y avait des chandeliers de retournement sur cette borne haute de la même manière que je n'achèterai pas non plus. Je reste totalement en dehors. Après, sur du 5 minutes ou comme ça, il y a toujours des points à aller chercher. Mais là, c'est encore une fois un autre type de trading. Puisque nous avons établi la borne haute de la dérive latérale ici à 24 250 points, il est tout à fait possible de tracer des lignes intermédiaires et si les 24 150 points cassent, la possibilité d'aller chercher la borne haute du range, parce que je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller la chercher d'ici aux annonces économiques que l'on attend. Donc, forcément, le DAX fait la même chose. 15 minutes, nous allons probablement retrouver le range dont je vous parlais. Attends, je l'avais mis en H4. Voilà. Donc, si le SP500 dérive latéralement, le DAX, il fait quoi ? Il dérive latéralement. Ce n'est pas compliqué. Si le SP500 casse les résistances dont on vient de parler, le DAX suivra. Si le SP500 dégringole suite aux annonces, etc., sous sa borne haute de range, le DAX suivra. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. À très court terme, pour les traders intrépides, nous avons ici la résistance. Si je bascule maintenant sur du 5 minutes, je constate que cette résistance est juste au-dessus des prix. Ici, à 10 768 points. Je précise bien que je suis sur le futur, donc il peut y avoir un écart de cotation avec vos CFD si vous êtes sur CFD. et si les 10 745 points 750 cassent, la probabilité pour qu'on aille chercher les 10 770 m'apparaît comme étant très forte. Attention néanmoins à la volatilité. Ça peut casser, faire une mèche, redescendre, repartir. Ce n'est pas pour ça qu'on gagnera forcément le trade. Je reviens quelques instants sur le SP500 en 5 minutes. Ce n'est pas celui-là. Ça, c'est le micro mini. Les futurs, vous savez que vous pouvez trader des dollars le point. 2 dollars le point maintenant. Ce n'est plus aussi cher qu'avant grâce au mini SP500. On va se mettre sur du 15 minutes. Ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà. Nous avons ici en 15 minutes une dérive latérale. Nous avons tracé ici le niveau de 61,80. Pourquoi je ne retrouve plus le range H4 que j'ai tracé tout à l'heure ? Veuillez m'excuser quelques instants. H4. Parce que je ne l'ai pas tracé. H4. Paf. Le voilà. De toute façon, c'est bon, on l'a tapé. Si le SP500 dépasse légèrement la borne haute et part à la conquête des 62%, ce qui m'apparaît comme étant très probable, à ce moment-là, nous aurions probablement le signal pour rentrer sur du 5 minutes, prendre quelques points ici sur le DAX, mais pas avant puisque le SP500 donne le ton. Pour terminer, puisque j'avais dit que je le ferais, je fais le Bitcoin puisqu'à 11h30, j'enchaîne avec les actions. Il faut que je respire quelques instants avant d'enchaîner. Le Bitcoin, ça va aller très vite parce que, regardez, tout ce qui a été tracé la semaine dernière reste valable. On avait dit, ensemble, que si ce rectangle cassait, on allait chercher la zone qui était ici. Donc, en gros, il n'y a rien à dire. Bitcoin. Donc, maintenant qu'on a atteint cette... On va l'enlever et on va l'aligner au plaquie jaune qui est à gauche du graphique. Plaquie jaune en extension. Plaquie jaune en extension. SSB. C'est parfaitement bien balisé. Le Bitcoin, c'est très très bien balisé. Je ne traite pas, moi, le Bitcoin. J'ai le graphique, mais je n'ai jamais mis un COPEC dedans. Regardez, comme tout est balisé, on va faire ça comme ça. On pourrait aussi faire cela. Euh... Ouais... Bof. Non, on ne le fait pas. Donc, tout est balisé. Donc, au-dessus des 7 866, je vous remontre le... Je crois que c'était le H4 sur lequel on était au début. Non, c'était le daily. Je vous remontre le graphique daily. Ça fonctionne de boîte en boîte, de boîte en boîte. Regarde, on casse une boîte, on va chercher la résistance au-dessus. On casse une boîte, on va chercher la résistance au-dessus. On peut tracer les résistances intermédiaires. Plaquie jaune en extension. Et d'ailleurs, on s'aperçoit bien que tous ces plats de l'Ishimoku, on peut tracer celui-là aussi, tous, absolument tous, jouent à la perfection et au point près leur rôle de support et résistance. L'ETH, me demande Bertrand. Alors, ça, c'est ce que nous avons tracé mardi dernier. le twist du nuage qui permet de tracer une boîte comme cela. D'accord ? Et à l'intérieur de cette boîte, soit... Alors là, les gens me disent par mail, oui, mais tu nous as dit que les lignes de l'Ishimoku faisaient office de beurre à l'intérieur des ranches et puis finalement, tu traces quand même des niveaux de support et de résistance à l'intérieur. Je ne comprends plus rien. Donc, je précise, quand on part du bas pour viser le haut, on ne tient pas compte des lignes de l'Ishimoku. Quand on part du haut pour viser le bas, on ne tient pas compte des lignes de l'Ishimoku sauf la zone d'équilibre. Ici, on est parti du bas dans une tendance qui conduit les prix du bas vers le haut du range. On a cassé la zone d'équilibre. Donc, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut de nouveau est importante. Néanmoins, ici et maintenant, nous pouvons observer la résistance des prix qui se trouvent ici. La résistance donnée par ces chandeliers. Nous sommes à l'intérieur de ce canal. L'idéal voudrait que les prix naviguent comme ça latéralement sur des graphiques d'unités de temps inférieures, par exemple, d'une heure, du H4, etc. Viennent se replier sur la zone d'équilibre de la dérive, sur la SSB ici qui a été cassée et qui s'entrelace avec la ligne de tendance qui est ici et à partir de ce niveau-là, partir à la conquête de chaque résistance intermédiaire sans oublier de tracer celles qui sont sur notre chemin puisque là, n'étant pas parti du bar, on trace, on trade entre les lignes en sachant que la probabilité pour aller jusqu'en haut est importante. Donc là, je suis sur du weekly. Voyons voir ce que j'ai à mettre sous la dent dans le weekly pour me donner des niveaux de support résistance. Je trace tout ce que je vois. Alors attention puisque cette zone-là, on va dire les 221 est une zone majeure. Là, il faut faire attention aux 202. Donc, je bascule de nouveau sur le H4. Je crois qu'on était sur le H4 au début pour suivre la tendance. D'accord ? Donc, soit on s'appuie ici et là, regardez comme toutes les lignes de l'Ishimoku que j'ai tracées sont parfaites. Regardez. Regardez ça. Et là, on peut avoir sur les unités de temps inférieures d'autres moments de dérivateurs. Là, c'est un drapeau haussier, le mât, le drapeau haussier. Donc, probabilité de continuer. Ça, ça s'appuie absolument bien sur la Kijun Sen ici. Puis, à chaque fois qu'on casse une résistance, on peut rentrer et suivre le niveau de la tendance. Voilà. Alors, Jérémy, j'ai bien plus apprécié la formule où tu commences par les devises, c'est plus vivant. Écoute, super. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Nous allons continuer. Alors, tiens, avant de partir, regardons les choses que l'on a vues ensemble. 11h13, USD Yen. USD Yen, regardez, le doji sur la borne basse de cette dérive. Si je me remets sur du 15 minutes, oui, mais sur du 15 minutes, attention, ça a été cassé. Donc, à réanalyser. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait NZD, CHF. NZD, CHF. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est comme ça. Il y a un mouvement de volatilité, on ne sait pas pourquoi, puis après, il n'y a plus rien qui bouge. C'est super chiant. Et GBP, USD, mais enfin, c'est ça le trading. Il ne faut pas s'en plaindre. Ça a toujours été comme ça. GBP, USD, nous parlions de l'éventuel trop-back sur les lignes de l'Ishimoku, ici, pour partir à la conquête des PIO. Donc, on va avoir la possibilité de voir s'il y a des choses à faire dans les heures et les minutes qui viennent. Merci beaucoup. C'était un très bon moment. Raphaël me dit qu'il a acheté la formation complète et que ses webinaires sont un super complément. C'est le but aussi. Je te remercie de ta confiance, Raphaël. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à 11h30 pour les actions, toujours dans une optique de long terme et non plus de trading comme on vient de le faire maintenant, mais plutôt du buy and hold. J'aime bien cette expression, achète et conserve et éventuellement, on regardera s'il y a des choses à faire en swing mais pour le moment, je trouve que ce n'est pas le moment. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure à 11h30 pour ceux qui suivront ce webinaire dans un quart d'heure et puis, de toute manière, retrouvons-nous sur le forum, les réseaux sociaux, etc. Et merci vraiment, merci beaucoup. Jean-Charles aussi me dit qu'il a acheté cette formation et que ces webinaires sont un excellent complément. je m'en réjouis, j'en suis vraiment totalement satisfait. Et je vous remercie de votre gentillesse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada